Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai testé la marque, ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait, mais je me suis rendu compte récemment en fait que je vous avais jamais parlé officiellement de la marque Clarins et pourtant c'est une marque que je connais depuis très longtemps, je l'ai découverte plus tôt quand j'étais cosméticienne, donc ça remonte genre à 2011, quelque chose comme ça Je trouvais que j'avais testé en fait suffisamment de produits, tant le maquillage que le soin pour pouvoir vous faire un J'ai testé la marque afin de vous aiguiller un petit peu dans votre magasinage, puis en préparant la vidéo je me suis rendu compte aussi que Clarins avait énormément de produits, genre tellement de références pour de vrai, donc j'ai pas tout testé 100% de leurs produits, mais je pense que je dois avoir testé facilement 80% donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je vous parle aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment le plus concise possible, puis si jamais ça peut vous aider, je vais mettre les time codes dans la vidéo, donc vous allez pouvoir sauter directement aux parties qui vous intéressent ou aux produits que vous vouliez avoir mon avis dessus donc tout va être en barre d'infos. Sans plus attendre, on va se lancer, vous savez que j'ai testé la marque, je vous fais toujours un petit débrief, genre une petite introduction sur justement c'est qui là, dans ce cas-ci, Clarins. Clarins, ça date de 1954 et c'est une marque qui est française, une marque qui est familiale aussi. C'est une compagnie qui s'est toujours intéressée aux plantes, en fait au pouvoir des plantes, ils disent qu'ils sont vraiment à la jonction entre la science puis ce que la nature a à nous offrir en fait. Dans les actifs qui sont utilisés en ce moment par la marque, il y en a 80% qui sont naturels, et dans leurs ingrédients naturels qu'ils utilisent en ce moment, il y a 40% qui sont bio, mais ils aimeraient d'ici 3 ans arriver à 80% et arriver aussi à la neutralité plastique. En ce moment, ils sont carboneux donc, mais c'est ça, d'ici 2025, ils aimeraient ça avoir la neutralité plastique qu'on appelle. Voilà, ça vous en dit un peu plus sur Clarins ou le groupe Clarins, qui sont disponibles vraiment partout à travers le monde et qui je crois jouissent d'une très belle réputation. Moi, je dois vous dire tout de suite mon petit input, genre généralement, j'ai un avis très favorable envers les produits et ça a toujours été ainsi. Je me rappelle que comme cosméticienne, avec les autres filles qui travaillaient avec moi, mes autres collègues, on était toutes fans généralement de la marque, les clients l'aimaient beaucoup aussi cette marque-là. Bref, sans plus attendre, donc on va se lancer pour mon avis sur les produits. Je vais commencer avec les soins du visage, après ça on va enchaîner avec le maquillage et finalement on va finir avec les produits pour le corps. Alors, si on y va un petit peu en ordre d'une routine de visage classique, j'irais avec les démaquillants en premier. J'ai déjà testé, je pense, l'eau confort pêche, quelque chose comme ça, que ça s'appelle. En passant, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais Clarins, ils ont des formules ouvertes. Ça veut dire que des fois, il y a des produits qui datent il y a super longtemps, mais ils font juste comme les reformuler, les repackager pour les améliorer. Donc c'est le fun parce que dans le fond, ton produit, c'est ça, il est comme tout le temps en constante évolution et amélioration. Donc bref, j'avais déjà testé, c'est ça, l'eau de confort. Je pense à la pêche bien aimée. Très récemment, par contre, j'ai découvert l'huile très démaquillante qui appelle. Je vous bullshitterai pas, là, vous voyez comment j'en ai utilisé, là, c'est comme 5 applications, pas plus. Donc c'est vraiment récent que je l'ai testé. J'aime, en fait, que la texture soit hyper fluide. Je pense qu'on le voit, là, mais par rapport à d'autres huiles démaquillantes que j'ai testées, tu sais, c'est pas comme la Caudalie qui est très épaisse et recouvrante. Celle-là est très fine, on dirait qu'elle flotte sur la peau. Donc le côté sensoriel est vraiment réussi. C'est une huile qui est parfumée, mais légèrement, je vous dirais. Donc ouais, j'ai trouvé que ça marchait bien, c'est ça, c'est très doux sur la peau. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle me faisait pas un petit brouillard dans les yeux, là, ce qui arrive souvent avec les huiles démaquillantes, comme après ça, ça chauffe ou tu vois plus bien. Moi, je trouvais que ça marchait bien. Je finis mon démaquillage des yeux avec un petit coton pour que ce soit un peu plus efficace, mais comme pour le teint spécialement, je l'ai vraiment aimé. Autre découverte récente pour moi, c'est la mousse nettoyante peau neuve. Et ça sonne comme si ça va être peut-être exfoliant ou genre purifiant, ce qui serait pas bon pour mon type de peau. Puis honnêtement, j'ai été vraiment surprise parce que c'est une des rares mousses. Parce que là, quand tu le regarde comme ça, en fait, c'est comme une genre de gelée. Et quand tu le sors, ça devient une espèce de mousse aérienne. Et bien, d'habitude, ce genre de produit très moussant, disons, ça va être plus asséchant, règle générale pour la peau. Puis celle-là, ça me fait pas ça. Je le trouve pas purifiant. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien mon visage, mais sans l'assécher. L'odeur est quand même assez prononcée ce coup-ci. Je vous avoue, je suis un peu moins fan versus l'huile, mais je l'ai trouvé vraiment efficace, doux et pas asséchant. Ensuite de ça, pour les exfoliants, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo. En fait, c'était mon choix pour les peaux déshydratées, le meilleur exfoliant pour moi. C'est vraiment le Fresh Scrub. Je trouve qu'il fait exactement ce qu'il dit. Donc c'est un exfoliant crème rafraîchissant. Effectivement, on dirait que quand on se nettoie le visage avec, on sent le côté comme frais, désaltérant. C'est un exfoliant, un des rares exfoliants qui m'assèchent pas, qui m'agressent pas trop la peau. Il est avec des petits grains. C'est pas un exfoliant qui est chimique, donc, mais je le trouve quand même très doux, parce que les grains sont ultra fins. Ça fait comme un gommage léger. Mais pour vrai, après ça, tu te retrouves avec une super belle peau lisse, clarifiée et pas asséchée. Donc ça, vraiment beaucoup aimé. Autre coup de cœur et coup de cœur pour les peaux déshydratées, encore une fois, c'est le masque de nuit relaxant Recharge, qui est dans la gamme, en fait, My Clarence, donc qu'ils ont fait pour les plus jeunes. Mais évidemment, tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment un genre de gel réhydratant pour la peau à chaque fois que je me mets ça, comme une crème. Dans le fond, ça remplace un peu, c'est ça, ma crème de nuit. Les soirs rouchants que j'ai besoin de plus d'hydratation, bien à chaque fois, le lendemain matin, ça marche. Ma peau, elle est lisse, elle est repulpée, super confortable. Donc c'est une petite masse comme ça, super frais, léger, à base d'eau de coco. Donc si vous avez vraiment la peau déshydratée, pas la peau sèche là particulièrement, bien même une peau grasse déshydratée, c'est sûr que vous allez l'aimer. Pour moi, ça fait vraiment, c'est ça, un bel effet de peau replumpte le lendemain. Donc vraiment un coup de cœur. Quand je vous parlais tantôt de produits reformulés, ça, c'est un produit culte chez Clarins, ça doit être vraiment dans leur top 5 best-seller, là, je sais pas, mais il existe depuis les années 80. C'est juste qu'il ressemblait pas à ça dans le temps. Donc c'est le double sérum. Il y a comme deux textures, je sais pas si vous le voyez bien là-dedans, mais on a comme un côté plus crémeux pis un côté plus huileux. Donc c'est un sérum anti-âge que j'ai découvert seulement, je pense, l'année passée, parce qu'avant ça, je me disais, ah non, c'est vraiment pas pour moi, c'est évidemment juste pour les peaux matures et tout ça. Mais non, en fait, je l'aime quand même, même si là j'ai 30 ans, je l'apprécie quand même parce que je vois l'effet non seulement hydrateur, lipidant et tout ça, mais aussi un peu tonifiant, liftant. Je trouve qu'il aide vraiment, effectivement, à lisser mes ridules, donc que ça soit des rides ou des ridules, bref, tout le monde peut l'utiliser, je pense. C'est juste, je le conseillerais pas, mettons, aux peaux grasses parce que c'est un produit en soi qui est très gras. Donc c'est sûr que si vous avez une peau sèche, peau mature, vous allez l'apprécier pour toutes les qualités que je viens de mentionner. Mais aussi la texture, c'est ce qui reste sur le cou, un peu en surface. Moi, ce que j'aime, c'est que ça fait un glow, là, incroyable. Donc avant le maquillage, en tant que maquilleuse, j'apprécie beaucoup ce produit-là parce que c'est ça, il confère une espèce de lumière qui transparaît si vous mettez un fond de teint, là, pas trop opaque par-dessus, évidemment. Donc oui, non, pour faire une belle peau shiny et glossy, je l'aime. Puis j'aime l'effet aussi, c'est ça, vraiment le côté lissant et tonifiant anti-âge. J'ai testé aussi le contour d'yeux comme ça qu'ils ont sorti, je pense, l'année passée, l'autre avant, je sais plus trop. Là, je le trouve pas en ce moment dans mon studio, mais je l'ai testé aussi, puis franchement, le côté raffermissant, en fait, de ce produit-là, je l'ai vraiment observé. Et ce, en pas trop de temps, genre, ça avait pas pris trop à moi, là, genre, je le mettais comme chaque jour le matin avant de me maquiller, puis je trouvais tout le temps que mon contour des yeux était comme plus ferme, plus lisse, plus tonifié, si vous voulez. Fait que c'est vraiment ça pour moi que ces deux produits-là font et je les aime beaucoup. Ça, si vous êtes une duludette de longue date, vous m'avez déjà entendu parler de ce produit-là plein de fois, c'est la crème Hydra essentielle. Ça a toujours fait partie de mon top 10 de crème hydratante pour le visage. Elle se fait en plusieurs textures. Moi, j'ai celle ici pour les peaux très sèches, mais j'apprécie aussi la texture qu'ils ont qui est plus gelée ou plus pour les peaux comme juste normales, déshydratées. C'est ça qui est le fun, en fait, parce que tout le monde peut avoir la peau déshydratée. Fait que c'est cool qu'ils offrent différentes textures. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté cochenille, genre de la crème. On dirait que quand je l'applique sur mon visage, surtout en tapotement, comme avec la méthode Clarins, je trouve que je le sens que ça pénètre dans ma peau. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bref, si vous allez sur mon blog, vous allez voir, ça fait genre depuis 2012 sûrement que j'en parle et c'est toujours de manière positive. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Un produit dans la gamme Hydra essentielle, par contre, que j'ai découvert récemment, c'est la brume hydratante multi-protection. Je pensais que c'était juste une brume hydratante bien normale qu'on met, mettons, comme moi je fais avant le sérum ou la crème. Mais non! En fait, il faut mettre ça après la crème hydratante. J'ai été vraiment surprise quand quelqu'un de chez Clarins m'a expliqué ça. Bon, par contre, je pense pas que c'est grave si vous voulez l'utiliser, mettons, comme là, juste pour rafraîchir votre maquillage ou dans la journée, ça vient quand même juste rafraîchir. Mais le but, c'est ça, c'est un peu à l'instar du slogan, c'est de garder l'humidité dans la peau. Donc, c'est comme un genre de spray fixatif à maquillage, mais pour la crème hydratante. Est-ce que vous avez besoin de ça absolument dans votre routine maintenant? Non! C'est sûr que ça peut être un peu plus gadget si on veut, mais je l'ai testé et je trouve quand même que ça marche honnêtement. Quand je le mets et que je touche ma peau, j'ai l'impression que c'est ça qui est plus humide, qu'elle garde son eau plus longtemps. Donc, voilà, j'ai pas détesté, ça fait pas extrêmement longtemps que je l'ai découverte, mais so far, so good for me! Dans leurs contours yeux, maintenant, j'ai testé celui pour les poches, celui pour les rides et celui pour réhydrater. Donc, le Total Eye Hydrate et c'est lui mon préféré dans tous leurs contours yeux. Quoique, celui double sérum aussi, c'est parce qu'ils font pas exactement la même chose, mais selon mes besoins, j'alterne, disons, parce que celle-là, il est vraiment désaltérant. C'est comme un verre d'eau pour le contour des yeux. Je le trouve vraiment agréable. Il a une belle texture, là, très épaisse, comme un baume justement, puis on peut même le mettre en masque sur le contour des yeux, donc on laisse agir 10 minutes. C'est fou, moi, après ça, là, je l'enlève, je masse un peu l'excédent, puis ma peau, là, elle redevient lisse, elle se retente, c'est vraiment merveilleux. Donc, je suis vraiment fan de ce contour des yeux-là. J'ai aussi testé deux produits pour les lèvres. Il y a l'embellisseur lèvres qui est un classique que j'aime bien. En plus, ils font toujours une espèce d'oeuvre caricative à chaque année. Par rapport à ce produit-là, genre le mois des câlins au Québec. Et je le trouve beau, honnêtement, tu sais, il fait juste comme naturel sur les lèvres avec une petite teinte rosée portable. Ça vient vraiment émolier aussi, donc être très hydratant slash nourrissant. Et finalement, je pense que j'ai testé aussi, il s'appelle-tu Hydra Essentiel? En tout cas, c'est le baume à lèvres bleu qui est vraiment différent, en fait. Il y a une texture beaucoup plus serreuse, recouvrante, plus épaisse. Et ça, donc, je le conseillerais plus pour l'hiver parce qu'il y a un côté vraiment protecteur, selon moi, ce baume à lèvres-là. Donc, quelle que je préfère, encore là, ça dépend des besoins. Mais je voudrais que l'embellisseur lèvres, c'est un produit assez culte que tout le monde aime en général. Pour les solaires visages, maintenant, j'ai testé ces deux-là, mais là, celle-là, j'ai vu qu'elle n'était plus en vente sur le site. Donc, je pense qu'ils ont reformulé. C'est souvent les marques qui changent leur solaire. Mais c'est dommage parce que je l'aimais bien. La crème solaire anti-rides visage, j'aimais la texture un peu plus soyeuse, enveloppante, mais qui finissait par sécher avec un beau fini, touché sec. J'aime un peu moins, personnellement, l'UV50, même si je sais que c'est un classique de la marque, ça ressemble à plusieurs autres lotions spéciales visage que j'ai testé, vous savez, avec les petits becs verseurs comme ça. Donc là, la texture est un peu plus crémeuse que d'autres que j'ai testé, comme la Roche-Posay et tout ça, que quand tu shakes, c'est quasiment comme de l'eau. Ça, c'est peut-être moins texture huile sèche, mettons, mais c'est quand même une lotion. Dans le visage, c'est vraiment, vraiment léger. Sur le coup, évidemment, tu sens que c'est comme gras, mais une fois que tu l'as rub-in, genre ça devient vraiment sec, puis là, ça devient confortable. Donc en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je trouve que c'est dur d'avoir des solaires visages qui sont genre top-notch, impeccables. Apparemment, c'est en Asie que ça se passe, la gang, mais le seul truc que j'y reprocherais, c'est que moi, je trouve qu'il fait un petit peu un effet blanchâtre sur ma peau. Moins quand je finis, tu sais, quand je prends le temps, c'est-à-dire de vraiment, vraiment le frotter dans ma peau, mais ça prend du temps avant que le petit côté, le filtre minéral, en fait, blanc-mauve, là, qui s'estompe. Ça, comme beaucoup d'autres que j'ai testés dans les écrans solaires visages, c'est pas genre 10 sur 10 pour moi, mais je l'ai pas détesté non plus, donc je pourrais finir ma bouteille sans problème. On poursuit maintenant avec le make-up, donc en commençant par la base, justement, il y a les SOS Primers que j'ai testés, il y en a plusieurs couleurs, pas juste ces deux-là, et je les trouve bien, mais sans plus, je vous dirais. Ça serait pas genre mon premier choix de la marque. J'aime bien celle-là qui est comme blanche, mais c'est que l'effet reste très naturel. Si vous avez la peau, mettons, déjà bien hydratée avant votre make-up, vous allez peut-être pas t'en voir la différence, parce que oui, c'est comme un petit peu nacré, mais une fois qu'on l'a bien étalé, ça reste très subtil comme illuminateur de teint. Souvent, j'en utilise qui sont un peu plus punchées que ça, mais je dois dire que j'aime beaucoup la texture de ces bases-là qui sont très soyeuses, un petit peu grasses, t'sais, recouvrantes, donc ça dépend encore une fois vraiment qu'est-ce que vous recherchez puis vos préférences personnelles. Mais moi, je peux vous dire que dans celle que j'ai testée, j'aimais bien la 00, donc la Universal Light, et les autres, ben t'sais, ils ont tout un effet quand même en transparence, donc c'est sûr, même mettons la base verte ou la base rose, ça va pas tant que ça corriger non plus le teint si besoin. Donc voilà, bref, c'est comme le UV50, ils sont pas mauvais, c'est juste pas le produit que j'aime le plus utiliser chez Clarins. J'aime quand même bien par contre cette base-là, la lisse minute, donc pour estomper l'apparence de la peau, que ça soit des ridules, des rides ou des pores, je trouve qu'il a fait vraiment un effet perfecteur. C'est un peu style Porefessional de Benefit, donc c'est une pâte comme ça qui est comblante, qui va avoir un petit effet aussi matifiant, ça fait vraiment une peau veloutée, ça estompe honnêtement vraiment bien la texture de la peau, c'est pas mon plus strong dans ce genre de base-là, mon plus mât non plus, mais je trouve qu'il comble vraiment bien, puis c'est ça, ça fait une petite peau d'apparence parfaite et quand même très naturelle rapidement. La Milky Booze Cream maintenant, qui est comme une bébé crème chez Clarins, je l'ai ici en 02. Je préfère cette version-là à la précédente, honnêtement, là, qui était dans un autre packaging, bien qui existe encore, mais ça, je l'ai testé récemment sur mon TikTok, puis mon avis était favorable, je l'ai retesté depuis et je maintiens mon avis. J'aime vraiment, en fait, la texture et l'odeur, comme la texture est vraiment particulière, c'est un peu comme une mousse, c'est très velouté et l'odeur, écoutez, ça sent la pêche, alors c'est sûr et certain que je tripe, pardon mon sel. J'oublie vraiment tout le temps de fermer mon son, ça n'a aucun sens. Je suis bougeuse, ça sent tellement bon, imaginez mettre une odeur de pêche comme ça dans votre face à tous les matins, c'est génial et ce que j'aime, c'est qu'elle vient lisser légèrement la texture de la peau, t'sais, ça fait vraiment, c'est sûr, comme une peau de pêche, t'sais, genre veloutée, lisse, douce. Elle a quand même une bonne couvrance, mais ça reste naturel, donc je la recommanderais surtout aux peaux normales, vert mix, t'sais, plus normales, vert grasse que les peaux sèches parce qu'elle a quand même un fini qui est plus du côté mat, donc voilà. Fontaine Clarisse, maintenant, j'en ai testé quelques-uns dans le passé qui soit n'existent plus ou que je n'ai plus. En général, je les ai beaucoup aimées, genre je m'ennuie tellement d'un qui existait que j'ai parlé mille fois sur YouTube, qui était super lumineux et hydratant. Sérieusement, des fois, je t'avais à faire une pétition pour qu'Éclairin se ramène sur le fond de teint. Bref, j'étais réticente à en en tester d'autres. Il y a le Everlasting, entre autres, le teint mât, haute tenue et hydratation que j'étais comme, ah, je pense pas que ça va être pour mon type de peau, je pense pas que je vais l'aimer. Mais effectivement, même si c'est pas pour mon type de peau, je suis quand même capable de l'apprécier en tant que fond de teint justement qui s'adresse peut-être plus à des peaux grasses ou quelqu'un qui cherche vraiment un effet longue tenue parce que je l'ai testé et je trouve qu'il tient vraiment bien. Et la texture, quand on la met sur la peau, on le voit, il y a vraiment un haut pouvoir couvrant, ce fond de teint-là. Il va vraiment très bien unifier et j'aime le fait que ce soit quasiment comme une encre de peau, j'en dirais que ça fait comme un filtre sur ton visage, mais quasiment. J'aime beaucoup l'odeur aussi et c'est ça, comme je disais, il est très longue tenue. Par contre, effectivement, il y a un fini mode, donc c'est pas moi ce que je préfère. Ça va avoir tendance quand même à marquer les zones de sécheresse, les ridules et tout ça. Donc c'est pas, tu sais, le côté hydratant, disons que je le sens pas tant. Je suis en plus sur le côté longue tenue, en fait, et c'est le beau fini m'a poudré. Donc si vous aimez les teints un peu porcelaine, tu sais, zéro défaut, m'a, vous allez sûrement l'apprécier, mais c'est pas mon premier choix, disons, pour ma peau à moi. Anticernes, j'ai testé celui-là, le Everlasting Concealer, qui je crois est bien aimé aussi. Moi, perso, je suis pas fan, par contre, je pense pas continuer nécessairement à l'utiliser. Pas que c'est un mauvais produit, mais entre autres, j'aime pas tant le packaging, tu sais, le fait que ce soit comme un petit tube à application précise de même. Je sais pas, j'aime mieux quand il y a un embout, tu sais, limite qu'on peut s'en servir comme pinceau. Bon, la texture est comme entre le liquide et le crème, et sur le coup, je trouve qu'il fait un petit effet de lumière, comme de lumière mat, donc il y a un petit effet un peu illuminateur, éclaircissant sur mon contour des yeux, que je trouve très beau, mais on dirait que je perds cet effet-là quand même rapidement dans la journée, même si je le poudre, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'en fin de journée, mes cernes transparaissent plus, pis c'est pas parce que le produit est gras, mais c'est peut-être parce qu'il est hydratant. J'ai l'impression que ma peau, elle boit peut-être un peu, parce que même avec la poudre, c'est ça, on dirait que plutôt que de faire de la sécheresse, ce qui fait pas parce que je le trouve vraiment fin et naturel, c'est comme si je perds en pigmentation sous mes yeux, donc mes cernes retransparaissent à travers le produit. Donc pour le côté tenue, tu sais, pis couvrance et tout ça, j'aime mieux, mettons, mon It Cosmetics, tu sais, qui va être en plus waterproof et qui va être très couvrant, très longue tenue et tout ça. Celle-là, je suis comme un petit peu entre les deux, fait que voilà. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, fait que si vous l'avez testé, vous, vous me direz votre avis en commentaire. Un autre produit qui serait pas mon premier choix chez Clarins, c'est leur Stick to Go, non, les Glow to Go, pardon, qui sont des duos, en fait, de blush, highlight et bronzer. Donc au niveau des couleurs, celui-là, ça va. Bon, le bronzer est brillant, mais honnêtement, une fois estompé, je pense pas que vous êtes capable de dire qu'il y a des naïcs, là, genre dans ma face, pis je trouve l'effet beau. Ça, il tient quand même pas pire, ce côté-là, mais les blushs, en fait, qui sont quand même assez fondants, au début, je pensais qu'ils étaient quand même cream to powder, mais pas tant que ça parce que je trouve qu'ils tiennent pas assez longtemps sur moi. Et c'est toujours une des raisons, en fait, pourquoi je porte rarement des blushs crèmes. Je trouve que c'est ça peut-être justement ma peau, le bois, mais mettons comme là, quand il fait chaud de même, là, ça tient seulement quelques heures sur moi. Donc c'est de valeur parce que c'est des vraiment très belles couleurs. La seule teinte que j'ai de la misère et que je comprends pas, c'est pourquoi c'est un stick lila. C'est sûr que le lila, ça fait quand même un petit effet de lumière, mais seulement sur les peaux très pâles. Et encore, t'sais, on voit quand même l'effet froid, t'sais, le côté, c'est ça, lila. Donc j'aime mieux quelque chose de plus champagne, par exemple. Fait que bref, pour toutes ces raisons, mais surtout la tenue et le choix de teinte, j'aime un peu moins ces produits-là, disons. Ensuite de ça, il y a cette petite poudre compact que j'ai découvert cette année seulement, la Ever Matte Compact Powder. Elle, je vous dirais qu'elle fait aussi un effet de lumière mat, comme quand je le mets sur ma peau, on voit qu'elle est comme blanche, là, elle est censée être translucide. Mais pareil, mettons que je mets beaucoup de poudre, ça va faire un petit effet illuminant, t'sais, éclaircissant. Donc faut que je l'utilise avec parcimonie et selon quel effet je veux. Mais ce que j'aime, c'est la même chose que la bébé crème, texture full, veloutée, comme vraiment crémeuse cette poudre-là. Pis elle aussi, elle sent la pêche, donc c'est tellement, tellement agréable. Ça reste une poudre qui est matifiante par contre, donc c'est sûr que si vous avez la peau très sèche, peut-être que ça va faire ressortir un peu ça. Mais pour les peaux normales, mixtes, je pense que je vous la recommanderais davantage. Ensuite de ça, j'ai testé les waterproof pencils récemment, donc des craignons yeux. J'aime mieux, je pense, leurs craignons col, je vais vous dire. Je pense qu'ils sont toujours en vente sur leur site, si je ne m'abuse. Mais ouais, j'ai préféré à ceux-là, même si c'est pas la même fonction. Ceux-ci, en fait, c'est que quand je les ai swatchés, j'ai trouvé qu'ils étaient translucides, genre pas full opaque et pigmentés. Et ils sont très gras, genre vraiment fondants. Donc éventuellement, c'est sûr qu'il faut que ça sèche pour devenir waterproof. Donc ça peut être le fun si vous voulez, je sais pas moi, faire un liner estompé. En plus, il y a la petite éponge à l'autre bout. Ils sont très bons pour ça, comme mes yeux. Tantôt, ça a super bien été pour faire un petit effet fumé, par exemple. Mais la tenue, même si oui, est waterproof, je trouve quand même qu'ils smudgent. Donc peut-être avec, je sais pas moi, du sébum, de la sueur ou n'importe quoi, un frottement, ça je trouve qu'ils tiennent un peu moins bien. C'est ça, en gros, plus pour le côté pigmentation quand même. Je vous avoue que c'est pas un 10 sur 10 sur moi, mettons. Par contre, est-ce qu'on peut se parler deux secondes des mascaras Supra, toute la gamme Supra, donc Supra Volume et le ici Supra Lift & Curl. J'ai mis un oeil chaque, là, OK, mais comme ça fait les deux le même beau résultat. Moi, je trouve que ces mascaras-là, ils me font des cils de fou. Ils font vraiment un effet faux cils, en fait. Donc j'aime également les deux. C'est ça, celle-là, je l'utilise depuis des années. Depuis qu'il est sorti, en fait, c'est un coup de cœur. J'étais dans les premières, je pense, blogueuses au Canada à le tester puis comme j'avais le même avis que tous mes collègues, on capote dessus. Il fait tout, en fait. Il fait longueur, il fait définition, volume. Le noir est très beau, très profond. Ça tient bien aussi toute la journée, genre je perds pas ma courbe avec ces mascaras-là. Donc pour moi, c'est dans mes top mascaras, là, que j'ai jamais testé. J'aime beaucoup leur intensité. Crayon à sourcils, je l'avais pas testé avant. Donc ce crayon à sourcils, tout simplement, qui s'appelle, je l'ai en light brown. Il est quand même assez particulier. Moi, je l'aime bien, mais je vais quand même vous l'expliquer avant parce que je sais que, t'sais, les sourcils, bon, on a tout notre genre de texture de crayon ou de poudre préférée. Celui-là, comme vous voyez, il est très progressif. Il est comme un peu en transparence, t'sais, donc c'est ça. L'effet est progressif, ce qui est bon si vous avez peur de vous moffer parce qu'il est très subtil, naturel, puis facile à estomper. Et aussi, c'est le genre de crayon à sourcils qui a plus une texture sireuse que fondante, crémeuse. Moi, j'aime bien personnellement parce que je trouve que ça vient discipliner un peu le poil en même temps. En tout cas, vraiment, ce produit-là en particulier, quand je repasse comme ça, là, sur mes sourcils, c'est comme si la petite sire, elle se dépose un peu, puis qu'elle vient les placer. Donc peut-être chez certaines personnes, ça serait même pas nécessaire d'employer un gel à sourcils par la suite. Moi, je le fais toujours, là. Mais bref, j'ai bien aimé l'aspect vraiment assez naturel de ce crayon-là. Donc si vous avez peur de vous moffer, vu qu'il est pas trop pigmenté, je sais que des fois, c'est pas bon quand on dit ça, mais dans ce cas-ci, là, je trouve que ça marche très, très bien. Fait que voilà! Ensuite de ça, il y a les huiles pour les lèvres. Je vous en ai parlé récemment. Je tripe bien rite parce qu'ils ont toutes une petite odeur différente et ils sont vraiment juste comme parfaits, honnêtement. Le sont entre le soin et le maquillage. Je les ai mis dans le maquillage, mais tu sais, il y en a qui vont être plus pigmentées, d'autres plus naturelles, transparentes. Mais à la base, ça reste un soin pour les lèvres. Ils disaient même, j'avais vu après vous en avoir parlé, que genre, quand t'es portes mettons 7 jours consécutifs, après ça, t'es vraiment censé voir une amélioration au niveau de tes lèvres parce que c'est des huiles très nourrissantes, qui ont été récemment reformulées. Et c'est vrai, honnêtement, genre j'y portais beaucoup à ce moment-là quand je vous en ai parlé et j'ai remarqué effectivement que là, après ma semaine de test, si j'avais rien sur les lèvres pendant X nombre de jours, on dirait qu'ils restaient belles, ils restaient comme nourris, hydratés, juste comme en bonne santé. Je sais pas trop comment vous l'expliquez, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait. Fait que bref, belle brillance, comme un gloss, mais effet vraiment nourrissant, hydratant, comme un soin, fait que je les adore. Autre produit lèvres que j'aime beaucoup aussi, qui sentent exceptionnellement bon, c'est comme vraiment du bonbon sur la bouche. Honnêtement, là, ils sentent tous les fruits, mais c'est comme tellement agréable, comme odeur, vous avez pas idée. Et donc ça, c'est les encres pour les lèvres, les os à lèvres en fait qui appellent, mais c'est ça, ça vient tacher en fait la bouche, donc il y a aucune épaisseur de produit, mais ça te fait une couleur qui tient, là, pour pas dire toute la journée pendant des heures, là, t'sais même des fois le lendemain, t'as encore les lèvres un peu tachées. Il y a un mini pinceau comme ça pour être plus précis dans notre application, fait que ouais, ça aussi, je les aime beaucoup. Et je crois que c'est mon dernier produit, Makeup, oui, c'est les rouges à lèvres, jolis rouges que je connais depuis longtemps et que j'ai testé. Ce que j'aime, c'est que les couleurs se déclinent en différents finis. Je pense qu'il y a les jolis rouges brillants, il y a ceux qui sont mâts, puis je me demande s'il y a pas même ceux qui sont satinés, genre in between. Il me semble que oui. Donc les jolis rouges brillants, en fait, ils sont un peu hybrides entre bombes teintées et rouges à lèvres, donc ils vont avoir des teintes qui sont en transparence, c'est voulu, et avec un fini brillant, donc, et je trouve qu'ils sont magnifiques dans l'ensemble, ça fait vraiment bien ressortir, en fait, le galbe des lèvres. Je vais en réappliquer à l'instant. Moi, c'est le litchi ici, là, que je porte. Et comme vous voyez, très beau, super lumineux, ils lissent comme fini, ils sont hydratants aussi, évidemment, et je suis fan vraiment aussi des versions mat, comme le pigment est tellement beau, tellement intense, ils sont vraiment opaques et recouvrants. La teinte que j'ai swatchée dans la vidéo, je pense qu'elle n'existe plus malheureusement, mais je vais toujours être fan, genre forever fan de Spicy Chili, parce que c'est le plus beau orange mât ever. Mais bref, donc oui, les jolis rouges, je me rappelle même à l'époque où j'en coups dessus, on en vendait beaucoup, les gens étaient fans, ils venaient chercher avec leur petit numéro l'heure rouge à lèvres, et bien c'est ça, j'y trouve vraiment le fun. Et ho, sur ce, on est déjà rendu à la partie corps, et j'ai juste 4 produits à vous parler, ça va aller vite en plus, ils sont tous dans la même gamme, donc c'est la gamme, en fait, tonique, qui est censée, je crois, tonifier, et peut-être, bien c'est ça, raffermir la peau, c'est pas une gamme nécessairement minceur, là, ok, c'est pas, t'sais, on va pas perdre 5 livres en s'appliquant des crèmes comme ça, right, mais pour le côté frais, tonifiant, dynamisant, bien c'est sûr que c'est une gamme qui est intéressante, c'est une gamme qui est à base d'huile essentielle, et donc ça sent assez fort, merci, quand on se les applique, donc que ce soit la crème comme ça ici, qui a une belle texture recouvrante, qui pénètre dans la peau, mais qui va laisser, t'sais, quand même un petit film, là, hydratant. Donc ouais, ça, je l'ai bien aimé, j'ai rien à dire. C'est l'huile comme ça que j'ai été surprise quand j'ai lu la première fois comment il fallait l'utiliser, parce qu'il disait de mettre sur peau humide, pis après ça, d'aller dans la douche, t'sais, avec un jet d'eau froide, mais là, je suis comme, comment tu fais ça, je comprends comme pas la procédure, pis pour vrai, je l'ai essayé une fois de retourner dans la douche, de mettre le jet d'eau froide par-dessus, pis j'ai pas tant senti l'effet frais, personnellement, mais ça reste une belle huile de massage, là, t'sais, comme, c'est pas une huile sèche, là, elle est quand même assez enveloppante, donc peut-être, je sais pas moi, l'été, avant d'aller vous coucher, quelque chose comme ça, si vous voulez masser votre corps un peu, mettons, pour, je sais pas, briser un effet de jambe lourde ou quelque chose comme ça, c'est bien, mais encore une fois, comme la crème, le côté frais, je le sens pas nécessairement tout le temps, ou pas très fort, même chose ici, le gel douche, qui avait une belle texture, même genre d'odeur, que c'est le fun de combiner avec le reste, parce que tu sens un peu plus le côté frais, mais le produit avec lequel j'ai vraiment capoté dans cette gamme-là, que lui, en fait, j'ai vraiment senti le côté frais, tonifiant, c'est le gommage. Le gommage, là, chef's kiss, honnêtement, il est fou, là, genre, il est tellement parfait, il a une vraie belle texture de gommage, là, très spa, et ça sent, là, les huiles essentielles à plein nez, je sais pas si c'est tout le monde qui va aimer ça, ça sent quand même assez fort, mais c'est le seul produit vraiment que quand, tu sais, je me nettoyais avec dans la douche, je sentais immédiatement le côté très tonifiant, là, genre qui vient, tu sais, stimuler un peu ta circulation sanguine, fait que ouais, ça, c'est vraiment mon coup de coeur de cette gamme-là, donc voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'ai déjà testé chez Clarins, et là, je finis toujours mes vidéos où j'ai testé la marque avec, genre, mon top 3, mon top 5, là, j'ai de la misère d'en trouver juste 5, mais je vais y aller en rafale, ok? Dans mes produits préférés qui fonctionnent pour moi, en tout cas, il y a le masque de nuit Recharge, le gommage pour le corps que je viens de parler parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose, les huiles pour les lèvres, je pense que ça serait mon meilleur choix, là, dans tous les produits lèvres, et spécialement la teinte plume. Après ça, dans le make-up, mon mascara Supra Volume, c'était certain qu'il allait se retrouver dans le palmarès, et ensuite, pour les soins, là, là, j'ai comme un dilemme. Je voulais montrer les trois de toute façon, mais le bombe contour des yeux, là, pour les peaux déshydratées, la crème hydra-essentielle et le double sérum. Ça, ça serait vraiment mes chouchous pour ma peau à moi. Donc voilà, tout le monde, j'espère vraiment que ça va vous aider, tout ça, et puis, comme je vous dis, si vous avez besoin de revenir sur cette vidéo plus tard, il y aura les timecodes, là, pour vous référer directement à mes avis, là, super quickly. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, oubliez pas de me laisser un petit thumbs up, et aussi, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc Cynthia Duluth, tout simplement, parce que je vais faire tirer mes favoris. J'ai demandé à Clarence si vous voulez organiser avec moi un petit concours, juste pour vous faire plaisir, là, pour, ben c'est ça, suite à la vidéo. Donc ça sera posté le 1er juin, donc soyez certains et certaines d'être abonnés à mon Instagram pour pas manquer ça, puis pour pouvoir participer aussi. Donc voilà, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt! Ciao, ciao!